Bonsoir à tous, d'abord je voulais remercier Luca de m'avoir invité, on était collègues quand on faisait notre thèse en géographie à l'université de Genève et donc c'est toujours un plaisir que ces liens se maintiennent. C'est aussi un plaisir de venir parce que ça m'intéresse aussi de présenter ce qui sont des recherches à un public plus large qu'un public académique ou d'étudiants parce que les questions auxquelles je m'intéresse aussi sont des questions qui touchent au temps libre, à nos pratiques touristiques et donc qui concernent tout un chacun. Et moi j'ai commencé à m'intéresser à cette question du tourisme au Maroc aussi tout simplement parce que j'y suis allée et que je me suis rendu compte que ce que je trouvais sur place ne correspondait pas forcément à l'imaginaire que j'avais de cette destination. Et donc ce gap en fait entre les imaginaires très caricaturaux que j'avais et puis ce que je découvrais sur place m'ont interpellé. Mais ça je pense que quelle que soit la destination où on peut se rendre dans le monde, ce sont des réactions qu'on peut avoir et qui touchent justement à ce qu'est le tourisme et ce qu'il permet ou non de voir, de connaître d'une société. Donc je me suis intéressée à ça pour ça. Je me suis aussi intéressée au tourisme au Maroc et notamment dans des montagnes qui sont des zones déshéritées parce que je me suis rendu compte qu'il y avait non seulement ce qu'on pourrait qualifier de tourisme de masse, mais je vais revenir aussi sur ce terme dans les montagnes, mais aussi des formes de tourisme plus associatives, voire des formes de tourisme assez militants effectuées par des communautés locales. Et donc ça m'intéressait aussi de voir comment est-ce qu'éventuellement on pouvait faire de formes de tourisme, de voyages qui sont essentiellement pratiqués par des étrangers, mais aussi de plus en plus par des Marocains. Comment est-ce qu'on pouvait faire de ces pratiques, de l'existence de ces pratiques touristiques, une ressource à bien des égards pour les communautés locales ? Avec toutes les limites aussi que ça peut avoir, mais c'est ça qui m'a intéressée. Donc oui, ce que je voulais commencer par faire, c'était peut-être préciser un peu quels étaient mes angles d'approche. D'abord le fait que je me suis intéressée non seulement au point de vue des touristes et des institutions, parce qu'évidemment il faut bien commencer par voir aussi qu'est-ce qu'on essaye de développer comme type de tourisme, etc. Mais j'ai aussi voulu, et avant tout, essayer d'adopter le point de vue des sociétés locales. Comment est-ce qu'elles réagissent face à la venue de touristes ? Quelles formes éventuellement de tourisme elles essayent de développer et d'essayer de maîtriser, du moins ? Donc mon idée c'était vraiment de croiser les points de vue, ça c'était mon premier angle d'approche. Mon deuxième angle d'approche c'était de me dire que certes on pouvait considérer, et c'est ce que de nombreuses études font, les effets essentiellement négatifs du tourisme dans les pays des Sud, si on va employer ce terme un peu générique, avec un peu l'idée que les populations locales seraient là à subir une invasion ou des formes de tourisme de masse qui auraient uniquement des conséquences négatives. Moi j'ai essayé de voir en fait le tourisme comme n'étant pas quelque chose de surimposé ou d'extérieur uniquement à la société, mais vraiment de considérer le tourisme comme faisant partie intégrante des sociétés d'accueil, donc de le considérer ce qu'on peut appeler un peu une sorte de fait social total, c'est-à-dire comme faisant partie intégrante de ces sociétés et les transformant vraiment de l'intérieur aussi. C'est aussi l'idée que le tourisme peut faire partie de stratégies de la part des sociétés d'accueil, et pas seulement que ces sociétés d'accueil soient là à subir un tourisme qu'elles n'auraient pas choisi. Un autre angle d'approche aussi, c'est l'idée que bien souvent quand on étudie le tourisme, on s'intéresse d'abord aux effets économiques ou socio-économiques du tourisme, est-ce que ça crée des emplois, est-ce que ça crée des revenus, etc. Bon alors c'est sûr qu'à l'échelle mondiale, si on considère ça, on se rend compte, si on prend en compte les emplois informels, etc., que le tourisme est devenu en fait la première activité au monde, donc il y a des enjeux énormes en fait derrière cette activité. Et il faut dire aussi que ça a mis du temps avant qu'on s'y intéresse dans les études académiques, dans les ONG, les associations, etc., alors que les effets en termes de création d'emplois et de revenus, y compris informels, peuvent être énormes. Mais donc ça, c'est un enjeu socio-économique qui a été pas mal développé, qui est effectivement un des enjeux très importants, mais moi je voulais aussi m'intéresser à d'autres enjeux qui sont liés, qui sont des enjeux culturels et politiques. Comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte d'utiliser le tourisme à d'autres fins que seulement des fins économiques, c'est-à-dire par exemple pour porter une cause politique, ou bien pour valoriser une culture ou une identité locale ou régionale. Donc ça, c'était aussi un autre angle d'approche que j'ai voulu adopter. Et il faut dire que c'est en fait l'ampleur des enjeux politiques du tourisme au Maroc, qui m'a convaincue d'apporter une attention particulière à cette dimension politique. Parce que, je vais revenir là-dessus en détail après, le tourisme, il a été créé au Maroc à l'époque coloniale. Et donc à l'époque coloniale, le tourisme, ça a vraiment été un moyen parmi d'autres de contrôler les populations, notamment dans les montagnes, parce que les montagnes ont été les dernières zones conquises sous la période de la colonisation française. Et puis, je me suis rendu compte aussi qu'actuellement encore, les projets menés par l'État marocain, par le roi, avec parfois des décisions vraiment prises en haut lieu sur certains projets touristiques, avaient encore cette dimension de développer des projets à des fins de contrôle social et politique des populations. Donc voilà, je me suis intéressée à ces rapports de pouvoir. Mais dans ces rapports de pouvoir, j'ai aussi voulu étudier comment intervenaient les sociétés locales, comment est-ce qu'elles aussi, elles essayaient de faire du tourisme une ressource politique pour porter éventuellement des causes qu'elles voudraient voir apparaître. Un autre élément, c'est que je me suis rendu compte aussi qu'au cœur de ces négociations qui avaient lieu à travers l'activité touristique, il y avait des discours sur des identités. Alors là, dans le cas des montagnes au Maroc, on parle beaucoup des identités berbères. On utilise aussi le terme de amazir parce que les sociétés locales, certaines personnes, estiment que le terme de berbère est trop connoté de la période coloniale et qu'il renvoie étymologiquement à barbare. Donc on lui préfère le terme de amazir qui, du coup, dans le dialecte local, signifie homme libre. Donc je me suis intéressée à cette dimension de comment est-ce qu'à travers le tourisme, il y a des discours sur des identités qui sont véhiculées depuis la période coloniale. Et donc comment est-ce que depuis la période coloniale, à la fois il y a des imaginaires un peu sur ces populations des montagnes qui sont véhiculées, comme qui dirait, de l'extérieur par des gens qui ne font pas partie des sociétés locales. Et en même temps, comment il y a aussi des discours qui partent des sociétés locales et qui entendent revaloriser une identité notamment berbère. Donc voilà, je me suis intéressée à ces revendications un peu aussi d'ordre régionaliste qui passent à travers le tourisme. Alors, on a employé le terme de postcolonial dans le titre. Et donc je ne vais pas revenir en détail sur les théories postcoloniales. Mais par contre, je voudrais simplement un peu dire ce que j'entends par là avant de commencer. En fait, les études postcoloniales, en géographie, mais aussi en anthropologie ou que sais-je, elles permettent de réfléchir au temps long. C'est-à-dire qu'est-ce qui est hérité de la période coloniale. Donc ça, c'est vraiment le sens strictement temporel du terme. Qu'est-ce qui est hérité de cette période coloniale ? Mais plus globalement, ça permet de travailler sur les différents rapports de pouvoir qui sont hérités de la période coloniale, mais pas seulement. C'est vraiment de travailler d'une manière générale sur aussi ce qu'il y a de rapports de domination au sein d'une société. Mais là, pour le cas du Maroc, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un État qui a été colonisé par la France entre 1912 et 1956. Et ça, ça a laissé des traces, y compris dans l'activité touristique, dans les images touristiques qui sont véhiculées, notamment sur les zones de montagne, et aussi des traces dans les rapports entre les acteurs qui entrent en jeu dans l'activité touristique. Donc le terme de postcolonial me permet d'essayer de réfléchir à ces différents héritages. Aussi, dans les études coloniales, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a toute une partie de ces études-là qui s'intéresse à la manière avec laquelle les personnes qui ont été marginalisées ou les groupes sociaux qui ont été marginalisés depuis la période coloniale vont agir pour se défaire de rapports de pouvoir anciens. Et notamment à travers le terme anglais de « agency », c'est-à-dire la capacité d'agir des groupes sociaux marginalisés. Et donc c'est vraiment l'approche que j'ai essayé d'adopter, c'est-à-dire de voir comment les sociétés locales vont faire avec ces rapports de pouvoir hérités depuis la période coloniale. Un dernier point, puis après j'en viens plus concrètement à mon cas marocain, c'est que je me suis aussi rendu compte que le contexte de mondialisation au Maroc était très important. On n'est pas seulement dans un contexte post-colonial où ce serait cet héritage colonial qui serait vraiment prégnant sur tout le reste. Le contexte de mondialisation est aussi hyper important. D'abord parce que le tourisme, on peut considérer que c'est un peu le reflet d'une économie libérale mondialisée dans laquelle viendrait s'insérer et le Maroc, notamment depuis les années 80. Donc le tourisme, ça peut très bien être vu comme un vecteur d'intégration positif ou négatif à cette économie mondialisée. Et d'un autre côté, la mondialisation au Maroc, c'est aussi la mobilisation par les acteurs locaux de différents types de réseaux, notamment. Et donc ça, ça m'intéresse parce qu'on va voir aussi que la mondialisation, c'est pas seulement le tourisme de masse qui va être imposé dans les montagnes au Maroc, mais c'est aussi tout un stock, des opportunités en tout cas de se brancher sur des réseaux pour soutenir des projets. Donc je vais m'intéresser aussi à ça. Alors rapidement, peut-être quelques éléments de contexte pour que vous voyez un petit peu mieux de quoi je parle. Moi, je vais surtout m'intéresser aux montagnes. Alors, avant d'en venir aux montagnes-ci, ce que je peux vous dire, c'est que les montagnes, on peut considérer que c'est des zones marginalisées au Maroc. Enfin, c'est parmi les zones les plus déshéritées au Maroc. Et ça, c'est un héritage de la période coloniale parce qu'au moment de la colonisation, les montagnes, c'était essentiellement un réservoir de ressources naturelles pour le développement des plaines et des villes. Donc, par exemple, on a construit des grands barrages pour utiliser l'eau pour l'agriculture irriguée dans les plaines, par exemple. Et donc ça, je ne vais pas développer, mais en tout cas, actuellement, on peut considérer que c'est... Donc là, par exemple, sur cette carte, qui est une carte qu'on peut trouver dans les manuels scolaires, donc c'est ça qui est enseigné aux élèves dans les collèges au Maroc, on considère les montagnes comme une périphérie peu mise en valeur. Et c'est vrai que quand on regarde tous les indicateurs en termes d'infrastructures routières, de santé, en termes d'indicateurs de pauvreté, en fait, tous ces indicateurs, ils sont beaucoup plus bas qu'ailleurs. Et c'est des zones où encore, il y a un exode rural vers les grandes villes marocaines, mais aussi vers l'étranger, notamment vers la France, mais pas que, qui est très important. Les montagnes marocaines, si on regarde un peu sur l'activité touristique, ce sont aussi ce qu'on pourrait qualifier d'arrière-pays touristiques, puisque, en fait, depuis l'indépendance, le tourisme, il a beaucoup été développé dans les villes impériales, donc, que sont Fès, Meknes, Rabat, et puis Marrakech. Et puis, surtout, beaucoup d'efforts ont été faits sur les littoraux pour développer différentes stations littorales, et puis surtout avec la station d'Agadir, ce qui fait que les montagnes ont toujours été un peu le parent pauvre des politiques touristiques au Maroc. Et de fait, si on regarde un peu quelques chiffres, par exemple, pour l'année 2010, c'était seulement entre 7 et 10 % des visiteurs qui avaient fait un séjour dans les montagnes. Donc, ça représente, en fait, un faible pourcentage des touristes au Maroc, mais, par contre, ça suscite des très fortes attentes parce que ce sont des zones particulièrement marginalisées où on a de l'agriculture qui est plutôt une agriculture de subsistance. Et donc, du coup, il y a des enjeux très forts à développer d'autres types d'activités. Un autre élément de contexte, puisque je vous ai parlé déjà de berbères, les montagnes, elles font partie des régions où on parle des dialectes berbères, en sachant qu'il y a trois dialectes berbères au Maroc. Donc, là aussi, ce n'est pas une culture monolithique. Et donc, ça, ça contribue aussi à une certaine marginalité des montagnes parce que, depuis l'indépendance du Maroc, eh bien, c'est, notamment dans la première constitution, c'est la langue arabe qui était reconnue comme langue officielle uniquement. Et donc, ça fait que, dans les tribunaux, on parle, il faut parler arabe, dans les écoles, il faut parler arabe, même si ça commence à changer un peu. Donc, ça contribue aussi à une certaine marginalisation de la population. alors même que ce n'est pas du tout un fait anecdotique, ce n'est pas du tout une minorité en termes numériques parce que ça concerne à peu près 30% de personnes qui ne parlent qu'un dialecte berbère. Et si on prend en compte les personnes qui parlent un dialecte berbère et l'arabe, là, les auteurs s'accordent à dire qu'on tourne plutôt autour de 75 à 80% de la population. Donc, c'est vraiment un fait social, linguistique et culturel majeur au Maroc. Ce n'est pas du tout un phénomène mineur. Et justement, récemment, donc depuis les années notamment 90 et 2000, on a notamment en montagne ce qu'on appelle un mouvement amazir qui s'est constitué. Et donc, c'est essentiellement des associations notamment soutenues par des ONG qui se sont développées et qui vont avoir la volonté de faire reconnaître les dialectes arabes comme des langues officielles qui essayent de faire en sorte qu'on puisse parler le berbère aussi par exemple à l'école ou dans les tribunaux et qui va aussi réclamer davantage de justice spatiale. Donc, l'idée, c'est un peu de réclamer des mécanismes de compensation financière par exemple pour le fait d'habiter en montagne puisque la majorité des populations berbères habitent en montagne. Alors, on verra un petit peu plus tard mais tout ça en plus a lieu dans un contexte politique particulier puisque depuis 2011 il y a eu ce qu'on a appelé à tort le printemps arabe parce qu'en tout cas au Maroc les communautés le mouvement amazir était extrêmement mobilisé dans ce mouvement et donc justement ils ont porté ces revendications-là dont je vous ai parlé ce qui fait que la nouvelle constitution qui a été adoptée en 2011 reconnaît maintenant les dialectes enfin le berbère comme aussi une langue officielle. Donc, ça ne veut pas dire qu'on peut encore parler couramment cette langue dans les écoles on pourrait revenir en détail il y a encore beaucoup de limites à la reconnaissance effective mais en tout cas il y a quand même des avancées et en tout cas des avancées liées à la mobilisation de toutes ces associations alors bon je ne veux pas développer en détail les différents terrains de recherche mais simplement pour que vous voyez que j'ai travaillé essentiellement dans une zone proche de Marrakech donc c'est-à-dire proche aussi d'un gros pôle touristique donc ce qui fait que des vallées comme par exemple l'Urica ou la station de Loukheimden sont des zones très touristiques et qui ont en fait été créées comme zone touristique dès la période coloniale j'ai travaillé aussi dans une autre vallée dans le haut atlas central qui s'appelle la vallée des Haït-Bougmes dans lequel a été développé un projet pour développer le tourisme de randonnée dans les années 80 et qui a été développé notamment en lien avec la coopération française et puis deux autres endroits la vallée du Zat et puis la région de Théliouine qui sont elles des régions où pour l'instant il n'y a quasiment pas de tourisme donc ça m'intéressait aussi de voir comment dans des régions où le tourisme est à des stades de développement différents on pouvait s'intéresser à ce tourisme donc peut-être je vais vous parler en deux temps mais assez rapidement d'abord je voudrais en fait vous montrer comment le tourisme a été utilisé comme un instrument de domination depuis la période coloniale et puis ensuite du coup je vais vous montrer comment notamment le mouvement associatif dans les montagnes essaye de de monter en fait des formes de tourisme un peu plus alternatifs en tout cas c'est le terme qu'ils utilisent du tourisme qui est parfois qualifié de tourisme vert tourisme solidaire etc notamment en lien avec le milieu associatif et le milieu militant et comment est-ce qu'on essaye de faire de ce tourisme une ressource locale alors d'abord le tourisme comme instrument de domination ce qu'il faut avoir en tête c'est que donc je vous l'ai dit les montagnes elles ont été pacifiées comme on disait dans les années 30 donc c'est très tardif puisque le début du protectorat français c'est en 1912 et très vite après la pacification il y a eu notamment le club alfin mais aussi le touring club et puis toute une flopée d'artistes d'artistes français de voyageurs de savants qui sont venus dans la montagne et donc leur venue dans ces montagnes a en tout cas l'activité touristique qu'on a essayé de développer donc qui était essentiellement un tourisme automobile mais aussi un tourisme de randonnée il a été vraiment utilisé comme un moyen de de continuer la pacification en fait d'assurer le contrôle de ces de ces montagnes en gros c'est devenu un peu une sorte de nouvelle ère de détente pour les colons on a créé différentes stations de randonnée mais aussi de ski pour pouvoir résider dans la dans la montagne en été et du coup il y a aussi la nouvelle bourgeoisie marocaine dès l'époque qui venait prendre l'air frais des montagnes en été quand dans les villes et dans les plaines il faisait une chaleur suffocante donc c'était en fait un moyen de contrôler de manière très matérielle l'espace parce qu'on a construit des routes etc donc ça a aussi permis de contrôler militairement en fait ces espaces-là et puis c'est aussi une époque où on a créé plein d'affiches de supports de brochures touristiques à travers lesquelles on a véhiculé certains imaginaires des populations des montagnes et qui en fait étaient vraiment au service de cette idéologie coloniale donc par exemple si on regarde ces deux affiches-là notamment sur celle-là alors celle-là elle est vraiment typique c'est-à-dire que sur plein d'affiches touristiques en fait on voit soit des gros cars touristiques soit des avions en tout cas des éléments qui sont des marqueurs de la technologie la modernité un peu qui serait l'apanage du colonisateur et à côté de ça on représente parfois mais c'est quand même assez rare qu'il y ait des marocains en fait sur les affiches mais on les représente plutôt en habit traditionnel un peu apeurés par la technique donc il y a vraiment la volonté de figurer en fait ce qu'on veut montrer comme étant un archaïsme de la population locale en même temps ce sont des très belles affiches donc il y a vraiment tout le temps cette contradiction entre à la fois admirer mais en même temps conquérir être fasciné mais en même temps montrer qu'on a quand même des populations inquiétantes rebelles donc là par exemple on figure c'est aussi un motif très classique des énormes casse-bas qui font penser un peu à des forts militaires donc avec un peu cette idée qu'on aurait des populations rebelles qu'il faudrait maîtriser bon ça c'est un peu pour la période coloniale vous montrer un peu que ça a aussi été un outil pour dominer ces populations et on va voir que ça a encore des répercussions actuellement notamment sur les imaginaires touristiques qui sont encore véhiculés actuellement et qui sont vraiment hérités de cette période mais ça je vais revenir là-dessus un tout petit peu après alors actuellement qu'est-ce qu'on a maintenant comme type de randonnée dans la montagne marocaine en gros on a un peu deux types de tourisme on a un tourisme de randonnée qui est plus trop pratiqué par des étrangers essentiellement des européens bon il y a aussi du coup d'autres activités sportives par exemple un peu d'escalade un peu de ski mais là il y a un gros problème d'enneigement depuis dix ans c'est souvent des treks qui sont faits sur plusieurs jours mais de manière itinérante donc en général on ne séjourne pas longtemps dans chacun des endroits mais voilà c'est plutôt un circuit qu'on effectue ou bien une traversée d'un massif par exemple les étrangers ils effectuent ils effectuent aussi des excursions à la journée notamment depuis Marrakech et donc là dans ces cas là souvent ils viennent en voiture individuelle qu'ils ont louée ou alors en car et il y a donc quelques attractions emblématiques qu'on va visiter par exemple visiter des cascades monter sur un chameau aller visiter des bazars etc et puis à côté de ça on a un autre type de tourisme qui n'est pas forcément si différent que ça je vais revenir là dessus un peu c'est le tourisme qui est pratiqué par les Marocains et donc ça c'est surtout depuis les années 70-80 qu'une partie des Marocains notamment des classes les plus aisées mais aussi de plus en plus les classes moyennes depuis une dizaine d'années vont avoir accès au tourisme et donc vont venir soit faire des excursions dans la montagne soit s'ils ont des origines familiales dans la montagne séjourner mais la plupart des gens viennent par exemple de Marrakech de Casablanca de Rabat pour une ou deux journées et et donc voilà ils vont venir notamment faire des pique-niques s'installer pour profiter de la fraîcheur au bord des des rivières dans tous les cas en tout cas ce qui m'intéresse c'est peut-être un peu le point commun entre tous ces différents types de touristes c'est qu'ils appertiennent tous en fait aux élites sociales à part peut-être les backpackers qui viennent d'Europe et encore parce que le fait de pouvoir acquérir un visa facilement ce qui n'est pas le cas quand même des Marocains qui viennent en France le fait d'avoir quand même un minimum d'argent pour pouvoir effectuer un séjour même si ça peut être relativement peu onéreux de faire un séjour au Maroc font qu'on est quand même dans des classes sociales privilégiées dans tous les cas donc en fait moi j'ai toujours un peu du mal avec le terme de tourisme de masse bon d'abord parce qu'en fait on est très loin des hordes de touristes dans ces montagnes c'est clair parce que ça concerne là pour le coup des privilégiés donc est-ce que c'est de la masse ou pas bon je sais pas mais en tout cas c'est là on est clairement face à des élites sociales et puis bon surtout ce qui m'intéresse au-delà de ces catégorisations c'est surtout de voir les effets concrets de ces différentes pratiques touristiques alors par ailleurs est-ce qu'on peut parler de est-ce que le tourisme c'est un peu un vecteur de mondialisation dans ces montagnes on peut répondre de plusieurs manières d'abord le fait que les pratiques touristiques ont effectivement tendance à s'internationaliser c'est-à-dire que plus ça va et plus on va avoir des marocains qui vont adopter des pratiques touristiques effectuées par les étrangers donc par exemple le ski bon vous voyez que là c'est le problème de l'enneigement parce que derrière c'est le gazon mais bon quand même du ski de plus en plus aussi on va effectuer des petites randonnées et là donc là par exemple c'est une affiche qui a été créée par l'état parce qu'à partir des années 2000 l'état a même fait des campagnes pour essayer de faire en sorte que les marocains aillent faire de la randonnée en montagne c'est la campagne qui s'appelle Kunus Biladi c'est-à-dire trésor de mon pays donc c'est aussi voilà l'idée qu'en encourageant un tourisme sur des formes un peu internationales on va aussi favoriser la découverte du Maroc par les marocains alors malgré tout il y a quand même des pratiques touristiques qui restent très spécifiques pour les publics marocains d'abord en général on peut très bien prendre des téléskis pour aller en haut d'une montagne mais vous voyez qu'il n'y a pas de ski au pied des personnes souvent en fait on va plutôt prendre le téléski pour aller voir un point de vue mais pas forcément pour faire du ski il y a aussi des formes de pratiques touristiques vraiment spécifiques notamment les endroits où il y a du tourisme thermal c'est pas du tout des lieux qui sont fréquentés par les touristes internationaux surtout que souvent ils sont aussi associés à des pratiques religieuses donc souvent il y a une sorte de saint qui se situe avec un marabout donc un petit lieu où on va pouvoir aller adorer le saint à côté de de la source d'eau thermale donc ça aussi c'est très spécifique voilà on trouve aussi du coup des pèlerinages vraiment particuliers mais ça je reviendrai peut-être dessus un peu plus tard notamment des villages où il y avait des juifs en montagne et où du coup la diaspora juive puisque les juifs sont quasiment tous partis dans les années 50-60 reviennent et viennent voir en fait les terres de leurs ancêtres viennent voir la tonde de leurs ancêtres etc donc est-ce que c'est des marocains est-ce que c'est des étrangers bon voilà certains se définissent comme marocains juifs d'autres comme israéliens canadiens français etc mais en tout cas ça c'est vraiment des pratiques très spécifiques et pas du tout mondialisées pour le coup ce qui donne à penser aussi qu'il y a malgré tout une insertion dans une sorte d'économie mondialisée du tourisme dans les montagnes marocaines c'est aussi que de plus en plus l'état va favoriser l'intervention d'acteurs touristiques qui sont des grosses entreprises privées donc des gros capitaux donc des entreprises étrangères là le projet dont je vais vous parler dans la station de ski de Lukaimden c'est un projet donc de un projet colossal en fait qui a été monté par l'état marocain et par un groupe qui s'appelle le groupe EMAR qui est un groupe émirati et donc l'idée dans cette station qui était une petite station montée à l'époque coloniale mais vraiment petite c'était de doubler la surface skiable de créer des énormes centres commerciaux un énorme golf enfin voilà différents équipements pour attirer un tourisme international un peu de luxe et alors donc ce projet finalement n'a pas pour le moment n'a pas été réalisé parce que la crise financière est passée par là et que le groupe émirati s'est retiré du projet finalement mais aussi parce qu'il y a eu des mobilisations locales très importantes contre ce projet puisque ce que vous voyez là c'est une zone de pâturage là on est sur des hauts plateaux et donc c'est des zones où les éleveurs au moment où les pâturages plus bas sont plus utilisables en été vont monter sur ces hauts pâturages donc voilà et c'est aussi des zones où il y a des gravures rupestres qui datent du néolithique et donc voilà ça aurait aussi détruit ces gravures rupestres donc ce projet il m'intéresse là parce qu'on voit bien que l'état en imposant de tels projets parce que là c'est pas du tout des projets où il y aurait une quelconque concertation avec les populations locales là il y a vraiment la volonté un peu dans la continuité de ce qui se faisait à la période coloniale d'imposer en fait des modes de développement économique et aussi là il n'y a aucunement l'idée de valoriser des spécificités culturelles locales puisque là ça aurait carrément détruit des patrimoines ou bien des expressions de ces spécificités locales alors si on va dans ce sens là ce qu'on peut voir c'est que le tourisme d'une certaine manière est une activité qui qui peut être destructrice localement notamment enfin notamment voilà les formes de tourisme dont je vous ai parlé tout à l'heure notamment le tourisme d'excursion à la journée dans les vallées qui sont les plus proches des grandes villes donc là c'est vraiment l'idée que le tourisme un peu dans sa forme mondialisée internationale et parfois aussi relayée par de gros acteurs économiques comme ceux dont je viens de vous parler peut avoir des effets délétères dans les montagnes alors je ne vais pas m'attarder mais ça a été très bien documenté dans la littérature mais c'est le fait qu'on a des économies qui deviennent dépendantes du tourisme donc par exemple si on prend le cas de cette vallée de l'Hurica qui est tout proche de Marrakech et bien on a constaté qu'il y avait un très grand nombre de personnes qui du coup délaissaient l'agriculture qui est une agriculture de subsistance pour se tourner vers le tourisme et que donc du coup en cas de baisse de la fréquentation touristique c'était des vraies catastrophes qui s'annonçaient pour ces familles-là économie dépendante du tourisme et c'est aussi le fait qu'il y a un certain nombre de touristes qui viennent notamment par des opérateurs comme Aliber Terre d'Aventure ou alors aussi comme Fram ou Marmara pour un autre créneau qui est vraiment plus du créneau de l'excursion à la journée alors qu'Aliber et Terre d'Aventure ce sera plutôt des circuits sur une semaine les personnes qui viennent avec ces tours opérateurs laissent finalement très peu d'argent là je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure très peu d'argent c'est exactement les chiffres que moi j'ai pu constater c'est à dire parfois plus de 60% du chiffre de ce qui a été payé qui reste en Europe et une partie aussi qui reste dans les grandes villes marocaines donc pour les intermédiaires et pas du tout pour les populations locales il y a des endroits où c'était même jusqu'à 80% entre ce qui restait dans les villes marocaines et ce qui restait à l'extérieur et puis en plus les emplois locaux qui étaient créés étaient souvent précaires mal rémunérés etc donc un effet de dépendance un environnement aussi menacé par le tourisme bon là je ne détaille pas mais évidemment les pollutions notamment les sacs plastiques laissés par les touristes sont légions même si bon il faut nuancer aussi tout ça c'est à dire que effectivement il y a des effets sur l'environnement mais même s'il n'y avait pas le tourisme par exemple dans ces vallées là il n'y a pas de déchetterie ou alors dans l'ourica ça vient d'être mis en place donc c'est aussi le fait que les pouvoirs publics se préoccupent peu de ces questions de protection de l'environnement qui fait les impacts négatifs de toute façon sur l'environnement et pas forcément que la présence des touristes même si effectivement ça aggrave la charge qui va être exercée sur ces environnements un autre effet aussi qui m'intéresse et qui donc là du coup est vraiment un héritage de la période coloniale c'est le fait que les imaginaires enfin les images touristiques qui continuent d'être véhiculées dans la documentation touristique classique qu'on va trouver chez les grands opérateurs se situent vraiment dans la continuité des imaginaires touristiques tels qu'ils ont été construits à la période coloniale donc c'est le terme de Moyen-Âge qu'on va retrouver tout le temps l'image d'un peuple traditionnel qui vivrait dans un autre temps c'est une vision aussi où il n'est jamais question de l'histoire politique récente les habitants sont fréquemment absents aussi de cette iconographie ou alors comme guide porteur du sac à dos et puis on a aussi certains clichés qui sont relayés et qui sont sources d'amalgame par exemple on vend des chèches bleues de Touareg il y a parfois aussi des chameaux dans ces vallées alors que normalement il n'y a pas du tout de chameaux dans ces vallées là et que ce n'est pas du tout des populations Touareg donc il y a des amalgames qui sont faits mais qui sont là pour coller à l'image qu'a le tourisme de la montagne depuis la période coloniale alors qu'il y a un vrai décalage bon alors évidemment l'un des impacts l'un des procès courants qui est fait au tourisme dans la montagne c'est le fait qu'il aurait tendance à faire disparaître des cultures traditionnelles avec des impacts négatifs aussi sur les mœurs des problèmes de prostitution etc. qui sont à déplorer le fait que les paysages traditionnels aussi sont abîmés par l'importation d'architectures inspirées de modèles français là on peut le voir à la station de Lukaimden alors c'est vrai tout ça c'est vrai je l'ai constaté aussi mais par contre je voudrais nuancer aussi le propos avec le fait que c'est plus à mettre à mon sens sur le compte de la modernité en général qui arrive dans ces vallées-là plus que vraiment l'effet ou bien la responsabilité unique du tourisme dans les entretiens par exemple beaucoup me disaient ben oui mais je pense que c'est plutôt l'arrivée de la télévision qui a changé beaucoup de choses ou alors le fait que quand les migrants reviennent de France par exemple en été ils amènent des nouvelles pratiques des nouvelles manières de faire etc et donc voilà tout ça est à comprendre dans un tout c'est pas seulement le tourisme qui modifie les choses mais c'est un ensemble de modifications plus large aussi qu'il faut comprendre ce qu'il faut voir aussi c'est qu'il y a vraiment certains lieux qui ont été complètement transformés par le tourisme par exemple dans le haut de la vallée de l'Hurica ben là clairement on reconnait pas beaucoup les anciens noyaux villageois traditionnels mais c'est quand même un peu l'exception qui confirme la règle le reste du temps on a plutôt des formes de tourisme beaucoup plus lâches notamment le tourisme de randonnée dans les paysages en tout cas n'a pas un effet non plus énorme en dehors de quelques zones dont je vous ai parlé alors donc on voit bien malgré tout là j'ai repris un peu de manière ironique cette affiche qui date des années 1980 qui dit le Maroc le royaume où la montagne est reine je la reprends ironiquement parce que le développement touristique est quand même très contrôlé par l'état et notamment il est très difficile d'avoir un propos explicite sans qu'il soit censuré par exemple sur les brochures touristiques ça arrive qu'il y en ait qu'il soit censuré par le roi enfin par les services centraux par le ministère de l'intérieur s'il est fait question de la question berbère ou amazir donc il y a quand même des questions très sensibles et en tout cas dans les projets tels qu'ils sont développés par l'état dans les montagnes il n'y a pas très peu l'idée de valoriser des spécificités culturelles locales ou bien même au contraire la volonté de les détruire comme on a vu alors ce qui m'intéresse plus moi c'est d'un deuxième petit temps que je vais faire à ses courses sur l'idée que le tourisme peut aussi être valorisé enfin utilisé par les communautés locales à d'autres fins et là du coup comme une ressource à des titres divers notamment économiques mais aussi culturels ou politiques alors ce qu'elles entendent valoriser et développer ces communautés locales là c'est un tourisme qu'elles appellent un tourisme alternatif donc je vous ai parlé de tourisme vert agritourisme etc on va trouver plein de termes possibles mais les associations locales qui développent ça s'accordent sur le fait que ce qu'elles cherchent à faire c'est en quelque sorte à réancrer le tourisme donc c'est à dire à faire en sorte qu'ils bénéficient réellement aux populations locales sur le plan des emplois mais aussi qui servent vraiment des stratégies de ces communautés des stratégies notamment d'ordre culturel et politiques ça je vais y revenir alors qui est-ce qui développe ces projets là parce que c'est ça qui est important c'est donc je l'ai dit des associations souvent financées par des ONG internationales des personnes privées mais qui du coup sont souvent branchées sur des réseaux liés à la diaspora donc les financements viennent souvent en fait de membres de la famille qui habitent en Europe et qui vont financer des projets touristiques au sein des familles enfin en gros il y a différents réseaux internationaux qui vont être mobilisés dans le cadre de ces projets donc ça peut être des réseaux d'associations comme la TES l'association pour le tourisme équitable et solidaire il y a aussi des constitutions de réseaux à l'échelle marocaine qui vont être mobilisés notamment le réseau marocain d'éco-tourisme solidaire et ensuite il y a carrément des réseaux d'ONG qui ont été créés fondés par des membres de la diaspora notamment des gens qui sont en France comme Migration et Développement qui est basé dans la région de Taliouine et qui va financer des projets touristiques ou bien carrément des associations Amazir militantes comme celle-ci qui s'appelle le Congrès mondial Amazir et qui du coup va financer donc le tourisme pour que soit portée la cause berbère à travers cette activité je vais y revenir alors aussi une précision le plus souvent les porteurs de projets c'est des hommes même s'il y a aussi des femmes notamment dans des projets de coopératives artisanales et agricoles qui essayent de découler leurs produits à travers des activités touristiques donc ça aussi ça fait partie en fait des revendications locales c'est de faire en sorte que le tourisme profite à tout le monde donc aussi aux femmes qui sont particulièrement marginalisées dans les montagnes alors voyons un peu de quel type de tourisme il s'agit en gros un des un des fers de lance un peu de ces projets là c'est de contester les imaginaires touristiques tels qu'ils ont été définis depuis la période coloniale et donc d'essayer de montrer autre chose donc par exemple je vous ai donné l'exemple d'un écomusée ici et ici il y a plein de panneaux qui en fait visent à à ça ne s'est pas en fait réécrire l'histoire mais en tout cas à battre en brèche différents amalgames parce que par exemple cet écomusée il se situe dans la vallée de l'Ourica où on va trouver des chameaux des chèches bleues etc. qui sont vendus avec cette image du Touareg il y a différents panneaux qui expliquent que non on n'est pas avec des populations Touareg et nomades etc. donc il y a cette idée là il y a aussi l'idée de valoriser vraiment des spécificités culturelles locales et une culture qui est plutôt une culture du quotidien donc ça veut dire par exemple valoriser les travaux agricoles valoriser l'artisanat local essayer d'encourager un tourisme de découverte et de rencontre donc ça veut dire l'idée que les gens vont rester plusieurs jours sur place vont séjourner pour avoir le temps de fréquenter les gens du village etc. on va essayer aussi de valoriser différents patrimoines locaux très divers ça peut aller de l'architecture au savoir-faire en matière d'élevage par exemple ici on va proposer aux touristes de participer à la vie quotidienne aux travaux des champs ou par exemple au ramassage du safran comme on voit ici en gros l'idée ça va être de valoriser des identités qui sont des identités locales vécues on va valoriser notamment les identités villageoises tribales mais aussi toute la composante berbère amazir expliquer ce que c'est que la culture amazir les dialectes les spécificités de cette culture etc. et puis on a des associations amazir qui ont elles un discours qui est moins d'ordre culturel mais qui est en fait qui reprend les mêmes motifs qui va valoriser les mêmes choses en fait dans les circuits mais qui par contre va avoir un discours beaucoup plus politisé avec l'idée d'essayer de porter aussi la cause berbère enfin en fait ils essayent d'utiliser un peu le tourisme comme une sorte de porte-voix à l'international pour faire connaître leur cause et donc ça marche pas mal parce qu'un certain nombre de touristes qui viennent aussi à travers ces réseaux sont eux-mêmes des touristes relativement militants qui vont être eux-mêmes insérés dans des réseaux d'ONG en Europe et donc grâce à tous ces petits réseaux les associations amazir donc c'est pas seulement à travers le tourisme mais en tout cas ça y a contribué ont réussi à avoir une représentation dans des mécanismes de défense des droits des autochtones aux Nations Unies à Genève et à New York et donc tout ça ça compte parce que ça permet ensuite de faire pression sur l'état marocain pour qu'il agisse en faveur des droits autochtones amazir donc là c'est pour ça que je vous ai parlé de ces réseaux militants internationaux parce que du coup le tourisme est aussi un moyen de se brancher sur des réseaux internationaux qui vont leur permettre de défendre leur cause d'un point de vue politique par la suite donc c'est aussi des stratégies économiques qui sont menées il n'y a pas que la dimension politique par exemple on va développer des formes d'agritourisme où on va chercher à développer la complémentarité entre l'activité touristique et l'activité agricole donc je vous ai parlé un peu de ces différents objectifs maintenant pour finir on va essayer de voir un peu les effets de ce tourisme alternatif est-ce que ça marche ou pas et ce qu'on peut dire c'est que les effets sont fondamentalement ambivalents et je vais vous expliquer un peu pourquoi d'abord sur le plan politique pour commencer par la question la plus sensible il est clair que le rapport de force politique il n'est pas très favorable à ces associations pour plusieurs raisons d'abord parce qu'on a vu que malgré cette mobilisation ça n'empêche pas que les autorités choisissent de développer des projets qui sont imposés comme celui de l'Ukaimden cette station de ski développée par un groupe émirati et puis surtout dans les instances qui sont censées être des instances de dialogue on voit que les autorités politiques essayent un peu de saper les tentatives de dialogue je vous donne un exemple il y a actuellement une politique pour développer ce qu'on appelle les pays d'accueil touristique qui ont été développés déjà dans plusieurs pays européens à partir des années 80 et donc l'idée de ces pays d'accueil touristique c'est vraiment d'essayer de favoriser la concertation entre les acteurs donc notamment entre les acteurs associatifs qui développent du tourisme mais aussi les politiques qui développent du tourisme etc et moi dans les enquêtes que j'ai fait c'est que les acteurs des montagnes disaient que souvent ils étaient sous-représentés en fait on faisait en sorte qu'ils aient par exemple qu'un représentant alors que ceux qui représentaient le tourisme développé à Marrakech par exemple allaient avoir beaucoup plus de représentants donc de fait ça leur donne peu de pouvoir et ce qu'ils disaient aussi c'est que ces instances de pays d'accueil touristique ont très peu de moyens financiers et humains à leur disposition donc en gros on ne fait pas grand chose à partir de ces pays d'accueil touristique et puis l'autre critique qui était faite à ces pays d'accueil touristique c'est qu'ils entendent valoriser des identités locales mais alors hyper dépolitisées il ne faut surtout pas employer le terme de berbère ou amazir on va plutôt parler de patrimoine d'héritage culturel historique etc mais il ne faut surtout pas soulever les enjeux politiques de ces questions berbères ou amazir sur le plan économique ce qu'on peut dire c'est qu'il y a des effets qui sont importants parce qu'il y a des emplois un certain nombre d'emplois qui sont créés mais qui sont quand même plutôt des revenus d'appoint en revanche ce que j'avais constaté c'est que dans les formes vraiment d'agritourisme il y avait des synergies qui marchaient bien entre tourisme et agriculture notamment l'idée que quand on recevait de l'argent de l'activité touristique on allait la réinjecter complètement dans la ferme qui du coup allait mieux marcher ce genre d'effet positif en sachant qu'ensuite les produits de la ferme étaient consommés dans le cadre de l'activité touristique par les touristes etc donc des interactions qui étaient de la vie des personnes très 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 positives ça permet aussi de créer des équipements de base parce que bien souvent un des fonctionnements de ces associations c'est de garder un pourcentage de ce que paye le touriste pour l'association villageoise locale qui elle va ensuite reverser cet argent là pour des projets collectifs donc de type entretien d'une école ou même création d'une école création de routes ou bien même création de de projets alors comme on dit dans le jargon d'activité génératrice de revenus mais donc c'est à dire de soutien par exemple à le développement de produits du terroir ou etc donc il y a quand même des effets même si bien souvent le tourisme n'est que un des moyens de financement de tous ces projets là donc ça n'empêche pas qu'il faut trouver en fait les autres moyens de financement auprès de l'état ou auprès d'ONG donc c'est pour ça aussi que je dis que c'est des effets ambivalents l'autre élément qui m'avait beaucoup intéressé c'est le fait qu'il y a des limites si vous voulez sur le plan social ou sur le plan des rapports de pouvoir locaux à ces projets là c'est le fait que bien souvent en fait les porteurs des projets je me dépêche j'ai presque fini les porteurs des projets c'est des notables la plupart du temps donc c'est à dire des personnes qui sont déjà bien placées dans la hiérarchie sociale locale qui ont eu accès à l'éducation je vous ai dit souvent c'est des personnes qui ont fait des séjours à l'étranger ou en ville et qui donc du coup ont tout un capital social culturel et puis même politique parce que c'est par exemple des gens qui vont être représentants dans des instances de l'ONU pour certains quand même donc c'est en fait une sorte d'élite dans l'élite et ça ça se retrouve à tous les niveaux par exemple dans les coopératives féminines ce que j'avais pu constater c'est que c'était souvent des femmes de notables qui étaient à la tête des coopératives et qui profitaient le plus du coup de ces structures là peut-être juste pour finir sur cette question là la question des femmes parce que là aussi on est dans d'autres rapports de pouvoir importants à l'échelle locale ce que moi mes enquêtes avaient montré c'est que d'un côté ça améliorait vraiment leurs conditions le fait d'être dans ces coopératives et de vendre aux touristes parce que le fait de gagner un petit revenu même faible changeait considérablement leur place dans la famille et donc ça du coup c'était un vrai moteur de transformation sociale à l'échelle familiale mais aussi à l'échelle de leur place dans le village en fait tout simplement même si en fait effectivement les revenus qu'elle ressort de l'activité touristique sont relativement faibles et que c'est jamais les femmes les plus les plus modestes qui étaient à la tête de ces coopératives et donc qui en profitaient le plus je vais finir là dessus simplement du coup en relevant le fait que cette activité touristique elle se tient vraiment dans différents rapports de pouvoir on a vu les rapports compliqués avec l'état mais quand même j'étais assez surprise moi de découvrir que le tourisme pouvait être enfin pouvait permettre en fait de rentrer dans un rapport de force voire de négociation avec l'état marocain donc c'était quand même intéressant mais ça fait aussi rejouer tous les rapports de force à l'échelle locale puisque ça arrive quand même qu'il y ait des petits paysans aussi qui montent leur affaire et qui du coup gagnent une autre place dans la hiérarchie sociale locale et puis on a vu aussi que pour le cas des femmes même si elles gagnaient des revenus qui étaient vraiment faibles ça change quand même leur donne leur place familiale et sur la scène sociale et politique et politique locale Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?